En décembre 2012, Nirbhaya et un de ses amis vont au cinéma regarder un film, voilà c'est une soirée plutôt normale pour eux. En rentrant, ils embarquent dans un bus, mais malheureusement ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils viennent d'embarquer dans un bus clandestin. En faisant ça, ils commettent la pire erreur de leur vie et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Coucou besties, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu KO, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer mais j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shaima et ce que je fais relativement régulièrement, c'est que je m'installe ici, je me prépare et je vous raconte une histoire de true crime fait divers. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram où je suis un peu plus active. Mon nom partout c'est Spookychat2.1 et trêve de blabla, on rentre tout droit dans l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire du jour prend place en Inde, quelqu'un sous une de mes vidéos m'avait demandé de faire une histoire indienne donc je vous en amène une aujourd'hui. Et l'Inde c'est un super joli pays et aujourd'hui on part plus précisément dans la capitale de l'Inde, à savoir New Delhi. Si vous avez un peu suivi à l'école, vous n'êtes pas sans savoir que l'Inde c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine et je pensais par transitivité que New Delhi, vu que c'est la capitale, ce serait une mégalopole gigantesque au même titre que Pékin ou Shanghai, une énorme ville chinoise. Mais en fait, New Delhi, entre Amuros, c'est un peu plus de 250 000 habitants, ce qui n'est vraiment pas énorme. Bon ok, les chiffres datent de 2011, les Indiens ont foutu des coiffes, il faudrait penser à faire des recensements. Mais en y regardant d'un peu plus près, en fait New Delhi et son agglomération, c'est plus de 33 millions d'habitants pour 1484 km². A titre comparatif, le Grand Paris c'est environ 7 millions d'habitants pour 814 km², ce qui voudrait dire qu'à New Delhi, ils sont à peu près 5 fois plus sur un peu plus de 2 fois la surface de Paris. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même pas mal serrés à New Delhi. New Delhi c'est la ville indienne qui regroupe la plupart des grosses institutions, c'est une ville qui est chargée d'histoire, chargée de culture, il y a plein de monuments extra jolis comme le Taj Mahal, pour ne citer qu'un seul exemple. C'est une ville haute en couleurs, seulement il y a un hic et un gros gros hic, c'est le traitement qui est réservé aux femmes. C'est pas un problème qui est spécifique à New Delhi, mais c'est un problème en fait qu'on va retrouver un peu partout en Inde, mais vu que c'est une grosse ville, on le ressent d'autant plus à New Delhi. Le 16 décembre 2012, en début de soirée dans le quartier de Munirka, une jeune fille qui a été surnommée dans les médias Nirbaya rentre du cinéma avec un de ses amis qui s'appelle Avindra. Juste pour votre information, si je vous ai dit que Nirbaya était un surnom, ça veut dire intrépide au passage, c'est parce qu'il y a des lois en Inde qui sont là pour protéger l'identité des victimes, et c'est pour ça qu'on n'a pas su son prénom pendant longtemps, mais je vais vous la présenter après, enfin ses parents ont révélé son identité un peu après dans l'histoire. Nirbaya de son vrai nom Chioti Singh est né le 10 mai 1990 à Delhi, et c'est l'aîné d'une fratrie de trois enfants, et c'est la seule fille de la famille. Sa famille est originaire d'un petit village à l'est de l'Inde, ils font partie de la classe moyenne inférieure, et pour vous dire, son papa toute sa vie a cumulé deux emplois pour pouvoir offrir notamment des bonnes études à ses enfants. D'après ses proches, Chioti a une personnalité solaire, c'était une super bonne élève, et au moment de l'incident, elle est interne en kiné, elle fait des études en kiné. Si on en revient au mois de décembre 2012, pour rentrer chez eux, les deux amis doivent prendre un bus, donc ils se rendent tous les deux à l'arrêt de bus, et ils doivent faire un trajet entre le quartier de Munirka et celui de Duarca. J'ai regardé sur Google Maps, il y a à peu près 35 minutes entre les deux, et quand ils arrivent à l'arrêt de bus, ils tombent en fait sur un gros bus, mais c'est un espèce de bus privé. Donc il y a un garçon qui vient les aborder en leur demandant où ils vont, ils expliquent qu'ils vont à Duarca, le garçon leur dit qu'ils passent par là-bas, donc ils pourraient les déposer, et il leur explique également que le trajet en bus est moins cher que dans un bus légal, enfin traditionnel, et il leur explique que ça coûtera 10 roupies par personne, ce qui vaut à peu près 11 centimes d'euro. Les deux discutent un peu pour savoir ce qu'ils vont faire, Avindra jette un coup d'œil à l'intérieur du bus, il voit qu'il y a déjà 5 personnes installées, plus une sixième personne qui est le chauffeur, donc ils ne s'inquiètent pas vraiment, et après réflexion, ils acceptent de monter dans le bus. Vers 21h30, le bus démarre, et assez rapidement, Tuyoti remarque que le chauffeur emprunte un trajet qui n'est pas le bon, qui va vraiment à l'opposé du quartier où ils doivent aller. Elle en fait part à son ami qui interpelle le chauffeur, et de là, une dispute démarre entre Avindra et le chauffeur de bus. Lorsqu'il voit que le ton commence vraiment à monter avec le chauffeur de bus, Avindra lui dit écoute, c'est bon, laisse-nous au bord de la route, on va se démerder pour prendre un autre bus, sauf que le chauffeur refuse en lui expliquant qu'un couple, de toute façon, n'avait rien à faire à l'extérieur à cette heure-ci, et s'il leur arrivait quelque chose, c'était totalement de leur faute. Avindra essaye de faire réagir les autres hommes qui sont dans le bus, sauf que tous se rangent du côté des chauffeurs, et une bagarre éclate. Pendant la bagarre, l'homme se retrouve à 6 contre 1, il est violemment battu par les 6 hommes qui sont contre lui, et c'est durant cette même bagarre qu'un des hommes présents dans le bus sort une espèce de barre de fer et commence à taper Avindra à la tête. La barre en question, c'est une barre en forme de L, elle n'est pas très grosse, elle est rouillée, elle pourrait s'apparenter, vous savez, à la barre qu'on utilise dans le cric de la voiture, et si je vous donne ces informations-là, c'est qu'on va en avoir besoin dans la suite de l'histoire, cette barre en question va avoir son importance. Avindra tombe inconscient, et pendant tout ce temps-là, Chioti est dans un coin du bus, tant que toute l'histoire se passe, elle se fait toute petite, et elle espère que ce n'est pas son tour après. Malheureusement pour elle, les hommes ne l'ont pas oublié, et une fois qu'ils en ont fini avec Avindra, ils s'en prennent à elle, ils commencent à la frapper elle aussi avec la même barre de fer, et la traînent tout au fond du bus. Bien sûr, tout ça se passe pendant que le conducteur est encore en train de conduire dans New Delhi. Une fois la jeune fille maîtrisée, les cinq hommes abusent d'elle, et ils vont même abuser d'elle avec la barre de fer dont je vous ai parlé juste avant. On apprendra un peu plus tard dans l'histoire, grâce à un rapport médical, que suite à la pénétration avec cette barre de fer, Chioti a subi de graves lésions au niveau de son abdomen, de son bas-ventre et de ses organes génitaux. Et on apprendra également que Chioti a essayé de mordre ses agresseurs et de les repousser en les griffant et en les tapant, et en réponse à ça, ils l'ont également mordu, donc au moment où elle a été retrouvée, elle avait des morsures partout sur le corps. Une fois leur affaire terminée, les agresseurs ont décidé de prendre Avindra et Chioti et de les jeter par la fenêtre du bus en marche, directement dans un fossé. Autour de 23h, un passant découvre le duo, et je ne dis pas le couple parce qu'ils n'ont jamais affirmé qu'ils étaient en couple, même si certaines personnes pensent que c'est le cas, mais surtout parce qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui se permettent de justifier des choses qui sont arrivées par le fait que ces deux-là étaient en couple. Je suis désolée, ça ne justifie rien, mais je ne sais pas si moi, en tant qu'occidentale, je peux me permettre de juger ce genre de choses. Je sais que dans certains pays, c'est très mal vu d'être en couple quand tu n'es pas mariée, mais au-delà de ça, ça ne justifie absolument rien de se balader la nuit, un garçon et une fille ensemble. Lorsque l'homme les découvre dans le fossé, il appelle directement la police et le duo est transporté immédiatement à l'hôpital Saftar Jung. Je sais très bien que je dois très mal prononcer le mot, mais écoutez, on va faire avec pour la suite de l'histoire. Lorsqu'Awindra arrive à l'hôpital, il est inconscient, il a pas mal de confusion, il a un traumatisme crânien, il a des côtes cassées, mais assez rapidement, grâce aux soins qu'il reçoit, il reprend connaissance et son pronostic vital n'est pas engagé. Par contre, pour Jyoti, ce n'est pas du tout la même histoire. Lorsqu'elle arrive, elle est consciente, mais les médecins voient qu'elle est vraiment dans un sale état. Elle doit subir des opérations d'urgence et elle, de son côté, on communique le fait que son pronostic vital est très engagé. Lorsque Jyoti est admise à l'hôpital, elle est placée sous respirateur artificiel. Ses poumons ont été impactés par le fait qu'elle ait été battue par cette barre de fer. Et on apprend aussi que ses agresseurs lui ont arraché un morceau d'intestin. Les policiers, quand ils sont arrivés sur place, lorsqu'ils les ont découverts dans le fossé, ils ont vu une espèce de corde à côté de Jyoti. Mais après coup, en fait, cette corde en question, ce n'était pas du tout une corde, c'était juste le morceau d'intestin qu'un des gars lui avait arraché et avait jeté avec elle quand ils l'ont balancé du bus. Le 19 décembre 2012, ça fait trois jours que le drame a eu lieu et Jyoti subit sa cinquième opération qui vise à lui retirer tout son intestin puisque une majeure partie de celui-ci a été arrachée et nécrosée. On apprendra également durant la conférence de presse qui a été donnée ce jour-là que la jeune fille est dans un état stable mais que son pronostic vital est toujours engagé. Je ne vous l'ai pas dit mais l'histoire de Jyoti Singh fait énormément de bruit en Inde puisque le fait que les femmes ne soient pas en sécurité le soir, ne soient pas en sécurité tout court dans le pays, c'est quelque chose qui est très connu. Et le 21 décembre, le gouvernement en crise se réunit et nomme un comité de médecins, les meilleurs du pays, dont le but sera de sauver Jyoti Singh. Le 25 décembre 2012, on apprendra lors d'une autre conférence de presse que Jyoti est toujours sous respirateur artificiel, son état est toujours critique, elle a une fièvre assez élevée de plus de 39 degrés due à une hémorragie qui a été plus ou moins maîtrisée et surtout due à une septicémie à cause de l'objet rouillé avec lequel elle a été abusée. Les médecins nous communiqueront également que Jyoti était consciente, elle est réveillée mais que son état est toujours extrêmement préoccupant. Et là en fait, je me pose la question de même si elle survit, quelle vie elle va avoir ? Elle n'a plus d'intestin, elle n'arrive pas à respirer correctement, enfin elle a 22 ans et finalement ces gars-là lui ont littéralement brisé sa vie en mille morceaux. Donc ouais, je ne sais pas trop. C'est la question que je me posais, est-ce que je me serais battue pour ça ou j'aurais juste... De toute façon, moi j'abandonne trop vite, donc très certainement j'aurais abandonné même avant tout ça. Le 26 décembre 2012, une réunion de crise a lieu au siège du gouvernement avec le comité de médecins dont je vous ai parlé juste avant. Pour décider de la suite concernant Jyoti, à la fin de cette réunion, une décision est prise, à savoir transférer Jyoti dans une ambulance aérienne jusqu'à Singapour dans un hôpital spécialisé dans les transplantations multi-organes qui s'appelle Mount Elisabeth. Il faut savoir que cette décision, elle a beaucoup, beaucoup été critiquée en Inde, notamment parce que beaucoup de médecins qui étaient présents au comité qui a pris cette décision ont mis en avant le fait que l'état de la jeune fille était beaucoup trop peu stable pour lui permettre de voyager aussi longtemps. Et ces médecins ont en fait accusé le gouvernement de vouloir faire ce transfert juste pour redorer leur image et pour montrer qu'ils font quelque chose pour avancer le cas de Jyoti. Mais en faisant ça, il l'a condamné pour sûr. Le 27 décembre, le lendemain, Jyoti est transférée à Singapour dans un avion spécialisé, enfin un avion ambulance. Et malheureusement, pendant le vol qui dure 6 heures, elle fait un arrêt cardiaque. Elle est en état de mort médicale pendant plus de 3 minutes et malheureusement, elle ne reprendra jamais conscience, même après son arrivée à Singapour. Le 28 décembre, à 11h, on a droit à une nouvelle conférence de presse. Cette fois-ci, c'est le directeur de l'hôpital Mount Elisabeth qui s'exprime. Il explique au journaliste qui l'interview ce jour-là que Jyoti se bat pour sa vie, mais qu'elle est dans un état très critique. Elle souffre désormais de lourdes lésions cérébrales irréversibles, d'une infection à l'abdomen et d'une pneumonie. Et comme je vous l'ai dit juste avant, elle n'a pas repris conscience à ce moment-là. Son état continue de s'empirer et malheureusement, le 29 décembre à 4h45 du matin, Jyoti décède des suites de ses blessures à Singapour. Son corps est rapatrié immédiatement en Inde et ce dernier sera incinéré dès le lendemain, soit le 30 décembre, en compagnie de sa famille et sous surveillance policière. Bon, je vous l'ai déjà dit avant, cette histoire, elle fait grand bruit en Inde, c'est devenu vraiment une affaire d'état. Et il y a énormément de manifestations qui sont organisées, notamment par des femmes, pour protester sur le fait qu'elles ne peuvent jamais être safe dans la rue. Elles ne sont jamais safe, même chez elles. Et on le voit dans le cas de Jyoti, même accompagnées d'un homme, elles sont prises à partie par d'autres hommes. Bref, à ce moment-là, pour faire taire le peuple, pour répondre à leur colère, le gouvernement prend les choses en main. Il décide de nommer une équipe spéciale pour faire une enquête et pour punir ceux qui ont fait ça à Jyoti. Ces hommes vont tout d'abord étudier les données de surveillance pour savoir qui était dans le coin au moment où le drame est arrivé. Ils vont recouper toutes ces informations de vidéosurveillance avec les données internet ainsi que les données mobiles et tomber sur le nom d'un homme, Ram Singh, 30 ans, qui était le chauffeur du bus. Ce gars est chauffeur à plein temps, il est chauffeur de bus scolaire et le bus en question, c'est son bus de ramassage scolaire. Immédiatement, l'homme est interpellé, il est amené au poste pour un petit interrogatoire et assez rapidement, Awindra, qui, je vous le rappelle, a survécu, va le reconnaître. C'était bel et bien le chauffeur de bus qui les a agressés le 16 décembre 2012. En moins de 24 heures, les hommes affectés à l'enquête arrivent à identifier et interpeller les 6 personnes qui étaient présentes dans le bus. Il y avait le chauffeur qui s'appelle Ram Singh et qui a 30 ans. Il y a également son petit frère de 26 ans qui s'appelle Mukesh Singh et tous les deux ont été interpellés au Rajasthan. Il y avait également Vinay Sharma, 20 ans, qui lui travaillait comme instructeur de gym, instructeur sportif à l'armée. Il y avait également Pawan Gupta, 19 ans, qui lui travaillait comme vendeur de fruits. Akshay Takour, 28 ans, qui était venu à Delhi pour chercher un emploi. Lui, il était marié et il avait un enfant en bas âge au moment du drame. Et le dernier, c'est Mohamed Afroz, un lycéen de 17 ans qui étudiait à Delhi. D'ailleurs, petit fun fact, entre guillemets, c'est pas fun du tout. Mohamed, le garçon de 17 ans, au moment où il a été arrêté, il était au terminal de l'aéroport. Il était en train d'essayer de fuir ses responsabilités. Heureusement que la police a été rapide sur ce coup. Tout ce petit monde se connaissait assez bien. C'est pas la première fois qu'ils passaient du temps ensemble. Et le 16 décembre 2012, ils avaient passé la journée tous ensemble. Ils s'étaient bien amusés. Ils avaient fait une fête où ils avaient pas mal mangé et pas mal bu. Et après la fête, ils ont décidé de sortir dans Delhi pour s'amuser un peu plus, malgré le fait que le bus que Ram conduisait n'était pas autorisé en ville à cause des vitres tentées qu'il possédait. Quelques heures avant de ramasser Jyoti et Awindra, les 6 hommes s'en sont déjà pris à quelqu'un d'autre, un homme de 35 ans qui lui s'appelle Randir, et qui, comme les deux autres, avait été convaincu par le garçon de 17 ans de monter dans le bus pour un prix assez dérisoire. Lorsque ce dernier est monté dans le bus, il a lui aussi été pris à partie par les 6 hommes qui étaient à l'intérieur. Il a lui aussi été frappé avec la même barre de fer. Ils lui ont volé les 1500 roupies qu'il avait dans sa poche et ils l'ont jeté à l'extérieur du bus en marche, sauf que lui n'était pas inconscient. Lorsque le monsieur qui venait de se faire agresser s'est retrouvé à l'extérieur, il a cherché des policiers. Il est tombé en fait sur trois policiers qui n'étaient pas très loin du bus. Il leur a expliqué qu'il venait de se faire agresser par le bus qui était en train de partir, qu'il l'avait volé, qu'il l'avait tapé avec une barre de fer. Sauf que les trois policiers, au lieu de l'aider, ils lui ont dit que ça ne relevait pas de leurs compétences. Ils lui ont demandé d'aller dans un bureau de police, dans un commissariat qui se trouvait dans un autre quartier. En gros, ils l'ont envoyé balader. Tout ça pour dire que si ces trois policiers avaient bien fait leur travail, Jyoti serait très certainement encore en vie aujourd'hui. Si j'en reviens à notre histoire, le 3 janvier 2013, les cinq hommes sont inculpés. Et si vous avez bien suivi l'histoire, vous savez qu'il y avait six personnes et pas cinq. Mais si vous avez encore mieux suivi, vous avez noté qu'il y en avait un qui était mineur et ce dernier sera jugé après. Donc il n'est pas placé en détention le 3 janvier avec les autres. D'ailleurs, cette décision de le juger comme un enfant et pas comme un adulte a été vivement critiquée par les gens en Inde. Et en gros, leur argument, c'était s'il a été capable de commettre des actes d'adulte, on ne voit pas pourquoi il ne peut pas être jugé comme un adulte. Donc il y a une pétition qui a été organisée, qui a été ramenée jusqu'au juge, qu'il a malheureusement rejetée, ce qui veut dire que Mohamed sera jugé au tribunal des enfants. Les cinq adultes qui sont présentés au juge le 3 janvier vont finalement revenir sur leurs aveux parce qu'ils en avaient formulé lors de leurs interrogatoires respectifs en disant que les policiers les ont contraints à formuler des aveux par la force. Des choses qui sera appuyées par leurs avocats. Et encore pire que ça, les avocats vont dire que leurs clients ont été torturés par les policiers pour qu'ils formulent des aveux. D'ailleurs, pendant que j'étais en train d'écrire cette histoire, je me suis demandé, est-ce que quand t'es un avocat, toi aussi t'es un pourri en fait, quand tu défends des gens comme ça, est-ce que toi aussi au plus profond de ton âme, t'es une mauvaise personne ? Parce que je dois avouer un truc. Lorsque je faisais mes études, lorsque je devais faire mes choix pour mes études supérieures, le droit, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Quand je dis le droit, je parle bien entendu de devenir avocat pénaliste pour défendre ce genre de cas, pas du droit des affaires ou autre, enfin que sais-je. Et en fait, je me suis posée et je me suis dit est-ce que je serais capable de défendre quelqu'un qui a commis l'irréparable ? Alors ok, je sais que les avocats ne défendent pas la personne, enfin n'essayent pas de les innocenter, mais essayent de défendre les droits de leurs clients pour faire en sorte qu'ils soient punis de la façon la plus juste possible. Mais est-ce que j'aurais pu le faire ? Et ça m'amène à la deuxième question, c'est est-ce que vous, vous aurez pu le faire ? Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que, encore pire que tout ce que je viens de vous raconter, le 10 janvier, un des avocats s'est exprimé dans la presse en disant que les victimes avaient leur part de responsabilité dans ce qui leur était arrivé parce qu'un couple non marié à cette heure-ci n'aurait pas dû se balader dans la rue et ils n'auraient pas dû essayer de prendre des transports en commun. C'est pour ça que je disais qu'il y avait certaines personnes mal intentionnées qui essayaient de justifier les faits qui sont arrivés par le fait qu'ils n'étaient pas mariés. Mais je suis désolée, ça ne justifie absolument rien. Mais cet avocat, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a également dit « Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un seul incident ou exemple d'abus, pour ne pas dire le mot qui commence par V, avec une femme qui se respectait. Même le plus grand des voyous n'aimerait pas toucher à une fille qui ne se respecte pas. » Il a aussi rajouté que la victime masculine, à savoir Awindra, était totalement responsable de tout ce qui était arrivé parce qu'un homme aurait dû savoir défendre une femme. Tu vois, quand tu penses que ça ne peut pas être pire, le monsieur y rajoute encore une couche. C'est également à cette même période que les résultats de l'analyse ADN reviennent. Et même s'ils ont dit que la police les avait contraints et forcés à donner des aveux, l'ADN des cinq hommes matche avec celui qui a été retrouvé sur du outil. En plus de ça, les traces de morsures qui ont été retrouvées sur le corps de la jeune femme matchent avec les empreintes dentaires des hommes qui étaient présents dans le bus. Bref, ils sont coupables. Les cinq hommes sont placés en détention en attente de leur procès. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si ça sert à vous d'en décider, mais le 13 mars 2013, Ram Singh, le chauffeur de bus, s'est retrouvé pendu dans sa cellule. L'enquête a montré qu'il s'était très certainement fait ça tout seul, mais beaucoup de gens pensent que ça n'a pas été le cas. À ce jour, l'affaire est classée. En septembre 2013, les quatre souperestants sont présentés en cours et ils sont tous reconnus coupables et condamnés à la peine capitale. Les avocats des quatre hommes vont immédiatement faire appel de cette décision, appel qui sera rejeté par le juge, qui expliquera que la justice indienne ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qui était arrivé, d'autant plus que c'est une histoire qui a énormément choqué l'opinion publique. En apprenant qu'il allait très certainement être exécuté, Vinay Sharma va se retourner vers le juge et le supplier en lui disant « S'il vous plaît, monsieur, je ne mérite pas ça. » « Est-ce que lui, il a épargné sa victime ? » Non, je ne crois pas. « Oui, peut-être que tu penses ne pas mériter ça, mais si le juge a décidé, c'est que très certainement, tu mérites ça. » Moi qui ne suis pas forcément pour la peine de mort, je suis en train de faire ce type de discours. Non, effectivement, il ne mérite pas forcément la peine de mort, mais il mériterait vraiment de pourrir en prison jusqu'à ce que la mort l'attrape. Mais bon, on ne peut pas aller à l'encontre de la décision du juge, donc on accepte sa sentence. Mohamed, vous savez, le mineur de 17 ans, va également être jugé en septembre 2013. Lui, il va écopé d'une peine de 3 ans de prison et c'est la peine maximale qu'un mineur peut avoir lors de ce genre de condamnation. Alors qu'il était dans le couloir de la mort, Mukesh Singh, le frère du chauffeur, va s'exprimer publiquement. Il aurait très certainement dû s'abstenir et dire « Vous ne pouvez pas applaudir à une main, il vous en faut deux et le soir du drame, on était deux. » Il la blave vraiment de s'être fait abuser et il va dire « Une fille honnête ne se balade pas à 9h du soir. » Alex Kitchen vibe. Donc vraiment, il faut voir comment j'étais énervée quand j'ai lu la phrase. Même là, rien que de la relire, ça m'énerve. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il va également dire que lorsque c'était en train de se passer, elle n'aurait pas dû se battre. Elle aurait dû simplement accepter et profiter du moment et peut-être que si elle avait fait ça, elle serait encore en vie aujourd'hui. Après, ils osent dire qu'ils ne méritaient pas leur condamnation. Ils ont eu l'audace de faire appel. J'espère qu'ils aiment la chaleur ces hommes-là. Les avocats des quatre hommes ont porté l'affaire devant la cour d'appel, ce qui a pour conséquence de figer l'application de la peine capitale, enfin de la peine qui a été prononcée par le juge. Et cet appel sera finalement rejeté le 5 mai 2017. Ils ont essayé de faire réviser leur peine par tous les moyens en vain et le 7 janvier 2020, la date fatidique est enfin fixée. Les quatre hommes seront exécutés le 22 janvier 2020 à 7h du matin à la prison de Thihar. Lorsqu'ils sentent que ça y est, c'est l'heure, ils tentent leur dernière carte possible, à savoir la grâce présidentielle. Et cette dernière a été rejetée le 17 janvier 2020. Il y a une loi en Inde qui fait que lorsqu'un prisonnier demande une grâce présidentielle, la date qui avait été fixée doit être décalée pour respecter un certain délai. Et en vertu de ce délai, une nouvelle date est annoncée et les quatre hommes seront pendus le 20 mars 2020. À 5h30 du matin, à la prison de Thihar, les quatre hommes sont pendus sur une potence qui a été spécialement faite pour eux et conçue pour quatre personnes. Selon les responsables de la prison, les quatre hommes ont refusé le dernier repas du condamné. Ils ont également refusé les nouveaux vêtements qu'on leur a apportés. Le jour de leur décès, ils ont été conduits par des policiers. Ils n'ont absolument pas résistés. Il y a juste Vinay qui souffrait d'une dépression. Au moment où on la plaçait sur la potence, il s'est retourné vers les bourreaux. Il les a suppliés de ne pas le pendre mais ils ont tous été exécutés et ont été déclarés décédés 30 minutes après leur pendaison. Mukesh avait demandé de faire un don d'organes après sa mort. J'espère juste que la personne qui a récupéré ses organes aujourd'hui n'est pas méchante. Genre qu'il n'a pas transmis tous ses gènes de la méchanceté dans ses organes. J'espère que cette personne vit bien sa vie aujourd'hui. Il faut savoir que cette histoire a beaucoup marqué l'Inde mais pas que. Elle a eu un retentissement mondial. Au moment où elle luttait pour sa vie, il y a eu de nombreuses manifestations qui ont été organisées aux quatre coins du monde pour montrer leur soutien à la jeune fille et pour exprimer le fait que c'est pas normal qu'une jeune fille de 22 ans n'ait pas le droit de se balader en sécurité à l'extérieur à 21h. Et d'ailleurs, je trouve ça très très triste que 8 ans après, en 2024, ce soit toujours le cas et pas qu'en Inde. En réponse à ça, le premier ministre Indien a décidé d'annuler tous les événements qui avaient été prévus et organisés pour le passage à la nouvelle année 2013, tout simplement pour respecter le deuil national. Il a également offert une aide financière de 2 millions de roupies à la famille de Chioti, ça fait à peu près 25 000 dollars, et des emplois gouvernementaux ont été offerts à tous les membres de la famille de Chioti. Les gouvernements du centre et de divers états ont également mis en place des mesures pour permettre aux femmes d'être un peu plus en sécurité dans le pays. Par exemple, le gouvernement de Karnataka a annoncé mettre en place une ligne téléphonique ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dédiée aux femmes et derrière cette ligne téléphonique, il y a un service de police qui est complètement dédié à l'enregistrement des plaintes déposées par des femmes pour des abus sexuels. Le gouvernement du Tamil, quant à lui, a mis en place un programme spécial pour former les policiers à recevoir et comprendre les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels. Ils ont également décidé que les plaintes seraient présentées à des juges dans un process hyper accéléré pour que les coupables soient punis rapidement. Au niveau de l'État, une loi a été promulguée le 3 février 2013 prévoyant la peine capitale pour toutes les personnes qui ont commis des abus sexuels sur des femmes. Le 22 décembre 2015, une autre loi vient s'ajouter à celle que je vous ai évoquée juste avant. Celle-ci prévoit que les mineurs qui sont impliqués dans ce genre d'affaires, s'ils sont âgés de plus de 16 ans, ils doivent être jugés comme des adultes. Le code pénal indien a également été modifié. À ce jour, toute personne ayant commis un abus sur une femme et qui a entraîné de lourdes séquelles ou le décès de celle-ci est passible de la prison à vie avec un minimum de 20 ans derrière les barreaux. Et je crois que c'est le seul pays au monde qui prévoit des peines aussi lourdes pour ce genre de choses. Malheureusement et malgré tout ce qui a été mis en place, Delhi à ce jour reste une ville hyper dangereuse pour les femmes. Un sondage effectué en 2017 a placé Delhi comme étant la quatrième ville la plus dangereuse au monde et la première ville la plus dangereuse au monde pour les femmes. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire de Nirbaya, il y a pas mal de livres qui ont été publiés et il y a un documentaire en particulier qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle India's Daughter qui est plutôt reconnu partout dans le monde. Il y a aussi une série qui est dispo sur Netflix qui s'appelle Delhi's Crime. Je l'ai pas vue donc si vous l'avez vue ou si vous allez la voir n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous en êtes arrivé jusque là de la vidéo déjà merci. Je filme à une heure assez tardive et je vous avoue que ça a été un peu compliqué pour moi de filmer mais cette fois-ci c'est différent d'habitude c'est juste parce que je suis un peu psychorigide et j'avais prévu de filmer avant je l'ai pas fait et donc dans mon cerveau ça tourne pas rond. Voilà c'est pas l'heure à laquelle j'avais prévu de filmer mais bon écoutez c'est comme ça. Je sais pas vraiment si j'ai un avis à donner sur cette affaire. Ça m'a beaucoup perturbée d'imaginer ce qui a pu arriver à cette pauvre jeune fille au fait qu'on ait essayé de la maintenir en vie enfin que son cas soit devenu un peu l'exemple national pour montrer que oui on en a quelque chose à faire des femmes. J'ai l'impression que son décès a beaucoup été instrumentalisé en Inde. Après c'est mon avis mais j'ai un avis sur les agresseurs et notamment sur Mukesh. Il m'a beaucoup énervée. Voilà ces phrases elles m'ont beaucoup énervée de toute façon vous l'avez vue mais je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il soit plus de ce monde. Bref je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Je pense que la vidéo va pas être super longue mais en même temps ça me fait du bien un peu de couper par rapport à la vidéo que j'ai fait juste avant qui était très longue écoutez mais j'avais beaucoup de choses à dire. Mais dites-moi d'ailleurs tant que je vous tiens dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais des vidéos plus souvent et des vidéos moyennes genre 15 minutes ou vous préférez vraiment les formats très très longs ? Moi je sais que j'aime beaucoup regarder des formats très longs sur YouTube genre plus d'une heure ça me dérange absolument pas mais je sais pas ce que vous vous en pensez. Bref n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux voilà Spooky Chat partout sur Instagram et sur TikTok à me donner votre avis sur cette vidéo et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. On s'attrape sur la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501